Députés pour le changement, descente auprès des chaînes nationales. La manifestation qui se déroule sur la place du 13 mai s'est poursuivie aujourd'hui. Vers 11 heures, les manifestants ont défilé sur l'avenue de l'indépendance avec des banderoles réclamant la démission du président de la République et Radon Armentian. Les séries de discours des députés ont été espacées par des prestations des artistes renommés. Vers le début de l'après-midi, une quinzaine de parlementaires ont été dépêchés par leur père pour demander un temps d'antenne à la radio et la télévision malagas à nous. La discussion entre le directeur de l'ORTM, Zohar Ravodanar, accompagnée par les directeurs de la télévision nationale et de la radio nationale avec les députés, a été très tendue. Après une brève discussion avec son supérieur, Zohar Ravodanar a répondu aux doléances des députés. Selon le directeur de l'ORTM, l'équipe de la télévision malagas et de la radio nationale couvrira quotidiennement la manifestation à la place du 13 mai. Les déclarations de soutien à la manifestation seront également diffusées par la chaîne audiovisuelle nationale. Mais concernant la demande des députés de transmettre en direct sur les ondes de la radio nationale malgache, l'émission Myaramanund, Zohar Ravodanar a répondu que sa faisabilité requiert l'accord du gouvernement. Ces réponses n'ont pas satisfait les manifestants à Annalaké. Les députés répondant aux cris et demandes de leurs partisans ont fait savoir qu'ils feront tout leur possible pour que l'émission Myaramanund soit retransmise en direct sur les ondes de la RNN.